Allez bonjour à toutes et à tous, ici Ceylandron pour le 17ème épisode de mon let's play hardcore sur le jeu Diablo 3 Reaper of Souls, toujours en compagnie de ma sorcière Ceylandra évidemment, parce que Ceylandron ça ne code pas vraiment pour une fille. Alors, donc là nos premiers mobs casse-pieds, alors eux je les déteste parce qu'avant ils faisaient énormément de dégâts et je crois qu'ils en font toujours quand même pas mal, ils font apparaître des mains et des zones vertes sous vos pieds, ils font vraiment très très mal, ils ressemblent étrangement au robot dans le château dans le ciel, un Miyazaki, qui est très très bien, c'est mon Miyazaki préféré. C'est un petit peu flippant le robot mais, enfin d'ailleurs les robots ont été repris dans Minecraft pour le modèle des golen, sauf que je parle du robot à qui il manque un bras, parce que eux ils ont un bras énorme et un autre complètement atrophié. Mais c'est quoi la caserne avancée où ces petits donjons, il y a juste un élite dedans, je n'ai pas franchement envie de les faire, j'ai envie d'avancer un peu. Sinon c'est pas ce qu'on se fait chier, mais parfois un petit peu, du coup je ne sais pas trop meubler, pas tout le temps quoi. Hop, on avance. Pont de Corsique. Vous voyez ils ont un bras énorme. Il y a un autre complètement atrophié. Ça y est, Pont de Corsique, Traversé. Baliste, démoniaque et trébuchet détruit. Eh ben on y est. Ok, là il y a du monde qui me saute dessus quand même. Ça y est. A plus de 25% d'expérience. Là par contre il va falloir qu'on trouve... Ok, là il faut que je bouge. Il va falloir qu'on trouve les balistes. Trébuchet encore, il est fixe. Mais les balistes, elles sont disséminées un peu partout. Vous pouvez trouver. Bon, je vais vous péter les doigts à vous. Un petit blizzard sur votre tronche. Voilà. Non mais lâche-moi. Voilà. Alors, une baliste. C'est ce qu'il y en a par là. C'est pas dit. Un coffre tout seul. Non, ça c'est un emplacement de baliste. Pour d'autres générations. De cartes. Mais là, il n'y a pas. Du coup, on va chercher ailleurs. On va chercher ailleurs. Ah bah voilà. Une deuxième. Deux volus. Wow. Il y a des piafs partout là. Qu'est-ce que vous voulez piaf. Ok. Deux balistes sur trois de détruits. On va pouvoir avancer. Déjà, on va détruire ça. Voilà. Ok, le trébuchet là-bas. Oula, par contre. Là, ça va être. Ok. On va utiliser ça. Parce que ça fait quand même... Voilà, ça fait quand même masse de dégâts. En plus, ce sont juste deux. Et voilà. Caverne du givre. Il y a un morceau du bâton de bouvier pour aller dans le... Dans le monde des ponés roses. Dans le monde des vaches. Enfin non, c'est le monde des ponés roses parce qu'il n'y a pas de niveau des vaches. Enfin, il peut se dropper tout au fond. On peut essayer d'aller voir. C'est quand même un... Un donjon à deux niveaux. Ah, voilà. Ça y est, les premiers chamans du clan du sang apparaissent. Alors, c'est des chamans. Ils sont très casse-pieds parce qu'ils peuvent buffer leurs alliés. Les rendre plus forts et plus résistants. Ce qui est quand même un petit peu embêtant. Bon, allez. On va essayer de faire la caverne du givre. On va voir s'il n'y a pas les... C'est la caverne du givre, c'est ça ? Ouais. Je crois que c'est celle-là où il y a la... Le mob qui peut lâcher la gemme babilleuse. C'est une gemme qui parle. Oh, et puis en plus, il y a un gob. J'ai été bien aspiré. Puisque c'est l'event, c'est double gob. Bon, par contre, il faut... Toi, tu bouges pas trop. Ça y est, toi tu es. Il faut que je l'empêche de s'enfuir, lui. Il faut pas que je me fasse geler. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, je l'ai eu. Bon, par contre, ils ont pas l'air d'avoir lâché de portail pour le monde des gobes. Le monde de l'avarice. Oh ! Oh, un plan. Bon. C'est un plan pour crafter un objet légendaire. C'est quand même... Pas si mal. Ça reste toujours pratique. Mur d'homme, par contre, c'est un bouclier, c'est ce que je bien disais. Bon, bah du coup, j'étais quand même bien aspiré de... De rentrer dans cette caverne. J'étais un peu réticent parce que c'est toujours... Un... Donjon optionnel, toujours un peu casse-pieds, un peu relot à montrer. Surtout que... C'est quand même un hackney slash très joyeux à regarder. Surtout que ça fait quand même pas mal d'épisodes. Là, c'est le 17ème. Je m'attendais pas à tenir autant, quand même. Bon, c'est peut-être parce que je connais le jeu et je connais le perso. Ça aurait été un barbare ou un truc comme ça. Je pense que j'aurais un petit peu moins tenu. Enfin, on va voir. Ignatus la vide. Bon, là, par contre... Elle est un peu beaucoup. Il a même pas Horde. Oh, bah tu as. Je passe exactement au bon moment. Attends, je vais continuer sur ma lancée là parce que là j'ai un... Un buff de vitesse. Je vais en profiter... Avant de... De regarder tous les... Nouveaux sorts que j'ai eus. Enfin, les nouvelles runes, essentiellement. On va descendre. On va descendre. Allez, niveau 2, pas loin là. Voilà. Caverne du gif, niveau 2. Alors. On va pas utiliser ça. J'utilise pas souvent. Toc. Ah. Un gros coffre. Avec quelques objets sympathiques dedans. Regénération de ressources augmentées et temps de recharge réduit. Bah c'est génial vu que je venais d'utiliser Arc-Compte avec un gros cooldown. Bon alors, il est où ce mob ? Il était pas censé être ici. Attendez, je vais chercher de l'autre côté parce que je crois que j'ai loupé un... Ah c'est ça, j'ai loupé une branche. Est-ce que si je lui mets ça, il a plus de robustesse ? Ah oui, il a plus de robustesse. C'est écrit là. Ah là, elle est là. Shield Tara. Traqueuse du givre infâme. Oh oh ! Alors là, si j'ai été... J'ai été très inspiré de venir ici. Euh... Vous êtes sérieux ? Trois légendaires dans un donjon. Ok. Ok. Alors, je ne triche pas. C'est totalement aléatoire, tu vois, d'ailleurs. Ah mais j'ai des topas sans défaut. C'est mieux. J'ai plus de place. Bah j'ai encore de la place. Qu'il y en a plus ? Qu'il y en a encore. Allez, vous me vendez du rêve si vous arrivez à me sortir un troisième légendaire. Ah, un quatrième. On va vérifier. On va clean la grotte là. Parce que... Trois légendaires dans une grotte. C'est un signe. Ok, bah non. J'ai clean la grotte. Mais finalement... Il n'y en avait que trois. Il n'y en avait que trois. Bon, on va sortir. Je trouve la dernière baliste et ensuite je vais rentrer à la maison. M'occuper de ces légendaires. Les brassards. Bon, c'est quand même con. Je vais devoir remplacer des brassards. Déjà légendaires. Bon, il n'y avait pas d'affix spécial. Oh, jolis anneaux. En même temps, c'est pour 70. Allez, la dernière baliste. Je trouve ça. Bon, en tout cas. Trois légendaires dans un... Dans un donjon. Je suis très content. Ok, je vais peut-être rentrer quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal d'items au sol. Que je n'ai pas trop franchement envie de laisser passer. Je vais toujours des items à recycler. Deux plans. Bon, c'est-à-dire que les plans commencent à tomber. Je risque d'en avoir pas mal. Parce que tant qu'ils tombent... Ok, d'accord. J'inflige beaucoup mon dégâts de feu. Bon, juste 5% au moins. Mais par contre, je gagne énormément dps. Donc, on va garder. Les plans commencent à tomber. Ça veut dire beaucoup de choses. Une ceinture légendaire. Une tir rapide. Niveau nécessaire, 26. J'ai toujours réussi d'un craft 1. Bon, voilà. Toujours ça. Ça augmente la vitesse d'attaque. D'ailleurs, je crois que j'ai eu 3% et je crois que le rôle max... Bah non, c'est le rôle mine, 3%. Bon. Je pensais avoir eu un bon rôle, mais en fait, que dalle. Non, c'est toujours... Toujours une ceinture légendaire. On va cracher dessus. Je tape encore plus fort. Combien de temps je mets pour défoncer un Golgore ? Pas longtemps. Ça change quand même la donne. De mettre son stuff à jour. Tout ça. C'est vrai que techniquement, je suis au milieu d'une armée déferlante. Mais, m'arrêtez de... Ah, le binôme Vortex... Vortex Gel, il me casse les pieds, là. Exactement ce que j'aime pas. Là, il y a des affixes, des duos d'affixes, voire des trios, voire des quatuors. Ce sont quand même beaucoup plus casse-pique d'autres. Un deux mains. Je ne pouvais pas rester oisif pendant que vous approfiez à Smodan. Il y a déjà bien trop longtemps que j'ai ressenti le brisson de la bataille. Détruire mes armes de siège ne vous sauvera pas. À chaque heure qui passe, mes légions se déversent de la bouche de l'enfer. Bientôt, elles réduiront votre misérable donjon en poussière. Voilà de bien grands maux, Smodan. Mais les maux sont la dernière arme qui te reste. En avant, mon ami, il est temps de repousser l'armée d'Asmodan jusque dans ce maudit cratère. Reforger l'idée de la justice nous a donné beaucoup de travail. Je suis bien contente d'enfin voir ce qu'il est capable. Allons-y. Allez, c'est parti. Là, on va traverser le pont et ça va être assez long. Nul ne résiste à Eldruine. Eldruine, c'est le nom de son épée. C'est pour ça qu'il dit ça. Quand je vous dis que c'est long, c'est que c'est long. Voilà. C'est là la fin. Ça n'empêche pas d'avancer assez vite. C'est pas non plus très compliqué. Ah oui, j'ai regardé pendant qu'il parlait, j'ai regardé les nouvelles compétences qu'on a. Pas grand-chose de spécial. D'augmentation essentiellement. Si, j'ai mis une rune sur Blizzard. Du coup, c'est un Blizzard électrique qui fait des dégâts accrus. C'est toujours ça de pris. Ça peut être intéressant. Allez, on continue. On n'est pas arrivé. C'est pas le moment de plancher. Ah là, les chamanes qui essayent de buffer leurs alliés. Il faut les éliminer en priorité parce que sinon... Après, à la fin, quand il reste que eux, eh bien, ils se buffent entre eux. C'est affreux. Un groupe d'élite avec que des buffers. Là, c'est affreux, les chamanes. Ce sont essentiellement les unités de soutien adverse dans ce jeu sont vraiment casse-pillettes. Soit le ressuscite, soit le buff. C'est toujours affreux. Voilà, on s'en rapproche quand même. Lazard Dupont. Ok. C'est con, c'est en train de crever. Voilà. Vous avez bonus de vie. Bah, il n'a pas fait non plus. On avance. Hop, un petit peu de sous. Toujours bon à prendre. C'est par là. Ça y est, on arrive au bout. Bon, c'était pas si long que ça, mais bon, s'il faut tuer tous les mobs qui... Qui a autre... Juste avant nous. S'il faut tâner sur tous les mobs, ça fait quand même assez long. Surtout que là, il n'y a pas grand monde. C'était plutôt bien. Ah, bah en plus, ça fait 20 minutes. Que demande le peuple ? Et on arrive... à l'entrée. Par contre, on va s'occuper de ce groupe. Hop. Il en reste un quand même. Et voilà. Ça y est. Regardez les items. Bon, et bon. Pas génial. Bon, bah en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, partagez la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage FR ?